Aujourd'hui, je vous montre à faire un super beau papier design maison. Vous allez pouvoir après ça confectionner une tonne de belles cartes avec ça. Je vous montre mon processus. Vous allez avoir besoin, j'ai choisi la palette Calico-Coclico, Mélodie de mangue, bleu et des bois, limonade à la limite. Pour chacune des couleurs, vous allez avoir besoin d'une éponge et d'un doigt éponge en surplus pour Mélodie de mangue. Vous allez avoir besoin d'un petit naperon ici qu'on va se servir comme pochoir et puis du Smush Pritz maison, que ce soit celui que vous faites avec le doré ou le brume de champagne. J'ai utilisé la perforatrice ici pour aller compléter mes cartes. Vous allez toutes voir ça à la fin. Et puis, on part avec une feuille de papier très vanille de Stampin' Up. C'est important que vous choisissiez un bon papier cartonné. Si vous n'avez pas un bon résultat avec vos étampes, ce n'est pas de la faute des étampes ni des encres la plupart du temps, c'est le papier que vous utilisez. Donc, le papier de Stampin' Up est parfaitement calibré pour recevoir les encres. C'est important pour avoir un super résultat. Alors, vous allez remarquer que j'ai utilisé le jeu Douréconfort. C'est un jeu d'étampes que j'adore. Vous allez le voir beaucoup cette année parce que c'est un de mes coups de cœur. C'est un ensemble qui... ce sont des étampes HD, donc haute définition. Vous allez le voir. C'est de toute beauté. Donc, quand avec les étampes HD, vous n'avez pas le résultat escompté, c'est peut-être que votre tampon d'encres est trop ancré ou pas assez. C'est une petite note comme ça. Alors, quand je fais mon papier de design, je commence par ancrer mes plus grosses... étamper les plus grosses étampes en premier. Avez-vous vu ça? Comment déjà ça fait wow! C'est pas difficile. Cette étampe-là, vous allez vouloir en manger. C'est... elle est tellement belle! Donc, je remplis de façon aléatoire. Une fois que le plus gros est étampé, je vais aller ajouter... je suis pas mal tout le temps, le même processus. Vous avez vu, j'aime bien ancrer à l'éponge. Moi, j'adore faire des petits cercles. Comme ça, avec le doigt éponge. Et ce que j'ai oublié de vous dire, moi, je m'en soucie pas beaucoup, mais pour vous, vous allez peut-être aimer ça, c'est de décider dans quel sens vous allez utiliser le papier par après. Voyez-vous, là, j'ai mis mes vœux dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il va falloir que je les coupe pour les utiliser dans le bon sens. Alors, vous pourriez choisir de décider ça dès le début pour vous aider. Voyez-vous, ça rajoute déjà beaucoup. On va aller maintenant s'amuser à l'éponge. Alors, souvent, je vais passer dans la même couleur que où est-ce que j'ai étampé. Donc, si j'ai étampé en jaune, je vais aller ajouter, mais vous n'êtes pas obligée de suivre ça. Oups! Voyez-vous, ça fait deux fois que je me trompe, là. Je me trompe de pampon quand je ne regarde pas trop où j'ancre. C'est pas vraiment grave. Je n'ai pas besoin de bleu. J'ai remarqué. Dans le fond, je l'avais sorti parce que j'ai fait un autre papier. Oh, il est beau dans le bleu. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Alors, on peut dire qu'il est beau, hein? On va faire la petite touche finale maintenant. On va prendre... Remarquez que j'ai laissé des ondes un petit peu plus blanches. On va prendre notre napperon ici. Je l'ai utilisé en bleu et en rouge. On va aller passer légèrement pour aller faire une petite dentelle un petit peu partout, mais de façon très, très aléatoire. Je ne fais jamais le napperon au complet, pardon. C'est ça qui ajoute le wow, je trouve, dans ce papier-là parce que j'en fais beaucoup étampé, ancré à l'éponge. Vous êtes habitués. Et là, je me suis dit, tiens, tiens, on va aller le... Il donne un petit boost et ça vous fait utiliser vos napperons Stampin' Up que vous aimez beaucoup parce que mes clientes en commandent beaucoup, beaucoup. Donc, voici un autre usage. J'aime ça. Et là, avec quoi on va compléter? Je suis tellement contente de pouvoir le dire enfin, le redire enfin. On va compléter avec notre Smooch Spritz maison. Alors, alcool à friction, plein la bouteille, quelques gouttes, soit de brume de champagne ou bien du doré Las Vegas. On brasse bien et on vient apporter la touche finale. Vous pourrez probablement pas le voir à l'écran, mais ça va paraître beaucoup. Alors, oh wow! On le voit, oui. On le voit vraiment. Donc, voyez-vous, le nacré, le doré, c'est de toute beauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? J'ai choisi, comme toujours, quand je vous en présente, des cartes très, très simples parce que je vais les offrir à mes démonstratrices dans mon équipe. J'ai une très grosse équipe et à chaque mois, je poste à peu près 80 cartes. Donc, il faut qu'elles soient simples parce que des fois, il y en a qui ont 3, 4, 5, 6 cartes dans leur enveloppe. Alors, pour la poste, c'est plus simple comme ça. J'ai utilisé ici ma belle perforatrice toute neuve et j'ai étampé la petite feuille ici que j'avais mise en noir. C'était pour le contraste en passant. La petite feuille en mangue, mélodie de mangue. Voyez-vous, quand on ne l'utilise pas, je trouve que ça fait une grosse différence. Comparer les deux ici. Alors, c'est tout simplement coupé comme ça et j'en ai fait d'autres qui ne sont pas complétés. Alors ici, c'était plus des bandes pleines qui vont recevoir un petit vœu dans le bas, soit au centre, soit de côté. Et puis, je garde mes retailles pour aller faire d'autres... Je ne veux pas les gaspiller. Et je vous montre, voyez-vous, ça en fait beaucoup. Je pense que j'ai fait trois feuilles en tout. Ici, il n'y avait pas de jaune. Je vous fais remarquer, là, la différence, c'était vraiment vert et rouge. Donc, je trouve que le jaune apporte une belle touche de soleil, n'est-ce pas? Et ici, j'y étais en bleu et en vert. Le vert, c'était riche raisin, je crois. Alors, regardez ça. J'adore. Et les petits naperons font toute la différence. Il va leur manquer un petit coup de Smush Prits. Et puis, ne demandez-moi pas la recette précise. Comme j'ai dit dans ma vidéo, allez sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo juste sur le Smush Prits maison. OK? Ça dépend de la grosseur de votre vaporisateur, donc de votre bouteille. Je ne peux pas dire, mais commencez peut-être par un quart de cuillère raté. Vous verrez. Alors, voici ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Si vous bricolez ça, publiez ça. Ça va me faire tellement plaisir de le voir. Vous pouvez le publier sur mon groupe qui s'appelle Passionnés de la magie des étampes et de Stampin' Up! Sur Facebook ou bien envoyez-moi par courriel. Ça va me faire plaisir de voir ça. Je vous souhaite une journée créative, tout le monde. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada